Il faudra vous remplacer, voilà, mettez-vous ça dans votre tête quand même, d'accord ? Vous n'êtes pas éternel ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans ce nouveau concept que je vous explique un petit peu, donc ça va faire un petit moment et je rêverai d'avoir mon propre talk show, d'avoir ma propre émission donc pour l'instant c'est pas possible, je le sais, mais c'est pas grave on va la faire quand même et j'espère que ça va vous plaire, voilà, tout simplement donc j'ai avec moi pour l'instant chaise 1, attention, attention, chaise 1 et d'humeur un petit peu, pas polémique, controverse, mais un petit peu quand même et on a chaise 2 qui est là, bonjour, qui est aussi très, qui dit ce qu'elle pense voilà, tout simplement, chaise 2 est très tournée vers l'autre, tolérance, tout ça mais avant tout, je tiens à vous dire que ici, d'accord, sachez-le, chaise 1 et chaise 2 c'est qu'on est dans un espace, voilà, de tolérance, d'amour, de paix, tout ça aujourd'hui on va parler de plusieurs petits sujets de sujets d'actualité, d'autres qui font polémique, d'autres qui font le buzz des petites réactions et on va aussi faire un petit jeu ensemble donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, je compte sur toi et nous, c'est parti, let's go, allons-y pour le premier sujet dont on va parler, c'est la couverture de têtu de Bilal Hassani alors vous le savez, têtu a choisi Bilal Hassani pour mettre en couverture parce que c'est la personnalité gay préférée des français, voilà seulement voilà, la polémique veut que Bilal Hassani soit représentée en vierge ou en, peu, en Christ vous en pensez quoi ? dites-moi votre avis, chaise 1 je fais la voix de la chaise 1 c'est inadmissible, c'est intolérable c'est un affront à la religion et au catholicisme ça ne doit pas exister, non, non, non ok, je fais la voix de chaise 2 ah, mais c'est complètement innovateur on est en 2022, il faut absolument vous progresser il faut vraiment voir l'avenir et le haut ok, d'accord, très bien j'entends votre avis alors pour moi, c'est de l'art, avant tout et c'est ça qu'il faut retenir en fait c'est-à-dire que c'est un artiste qui a voulu faire une œuvre d'art une couverture ça fait penser un petit peu aux photos de Pierre et Gilles je ne sais pas si vous connaissez chez vous mais en tout cas, c'est vrai que ça me fait plus penser de ce côté-là art, artistique et pas non plus catégorique tout de suite religion, catholicisme, tout ça et en fait, j'entends vos points de vue à tous les deux qui sont compréhensibles d'un côté c'est-à-dire que je peux comprendre que pour certains ce soit offensant de voir Bilal comme ça mais en fait, il faut savoir une chose c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a des stars des pop culture qui sont, on va dire, inspirés de thèmes, on va dire, religieux voilà certes, c'est pour faire parler d'eux certes, ça fait réagir mais en même temps, c'est dans le bon voilà c'est aussi pour faire évoluer, je pense, les mentalités ça a fait le buzz ça a fait parler de lui aussi du magazine aussi T'es-tu et voilà, après, que la NCNCF et la RATP n'a pas voulu exposer ses affiches voilà on comprend, on comprend pas trop parce que je pense que si c'était une autre personne si c'était par exemple une fille je sais pas moi qui je sais pas qui Ayana Kamoura je sais jamais le dire ce prénom qui serait justement comme ça à la place de Bilal je pense qu'il y aurait pas eu de soucis mais là, c'est parce que c'est Bilal Hassani et c'est têtu donc du coup, il y a un petit peu un petit choc est-ce que vous pensez vous que et même chez vous que justement c'est aussi une peur aussi des gens de relancer, on va dire une haine homosexuelle autour de cette affiche c'est-à-dire que vous le savez le mariage pour tous en France, en tout cas a été vraiment très il y a eu des messages de haine il y a eu de la polémique il y a eu des messages de violence d'insulte de menace même de certaines personnes est-ce que vous pensez que justement la SNCF ou la RATP s'est dit on n'a pas envie de relancer le débat homosexuel pour faire encore plus de haine chaise 1 oui tout à fait c'était exactement ça pardon j'ai oublié de faire la voix de la chaise 1 oui 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 bien sûr je pense que ça a été vraiment un gros choc pour la France la manif pour tous tout ça ça a été pour moi en tout cas il est hors de question de voir quelque chose comme ça de nouveau en France voilà chaise 2 oui chaise 2 c'est pas évident de faire les deux chaise 2 vous en pensez quoi chaise 2 et ben chaise 2 donc oui en effet Bilal Hassani sur les affiches je pense que la RATP avait peut-être peur ou se trouvait ça peut-être déplacé mais en tout cas c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile franchement imaginez un peu le truc c'est à dire que moi dans ma tête il faut que je pense à ce que va dire chaise 1 et chaise 2 voilà quoi déjà il y a moi il y a chaise 1 et chaise 2 ça veut dire qu'en gros je suis 3 personnes en 1 donc c'est pas évident sachez-le bon alors on reprend oui donc vous disiez que en effet c'est pas évident pour la RATP ni la SNCF d'afficher ça en plein milieu comme ça et je peux le comprendre en effet c'est à dire que ça peut choquer ça peut provoquer ça peut inciter justement à ce déferlement homophobe voilà qu'il y a eu déjà au passé par rapport au mariage pour tous là peut-être qu'ils avaient peur de de justement relancer un petit peu la polémique et du coup ils se sont dit ok on arrête là tout voilà c'est bon on fait pas je pense que en effet cette couverture il faut plus la voir en tant que oeuvre artistique et pas comme un sujet de société ou sujet de polémique voilà Pierre et Gilles ils font des magnifiques photos ils remettent des petites choses ils font questionner aussi certaines fois et franchement moi je vois plus cette couverture comme une oeuvre d'art en fait plus qu'autre chose bon le sujet Villa et Assani la couverture de l'étude est passé on va passer au second sujet c'est à dire deux couples gays qui se sont séparés alors là on va parler comérage là on va parler et voilà un petit peu potin 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 bien sûr donc Jerem Star que comme tout le monde connait bien sûr s'est séparé de son copain Lorenzo et oui et oui et apparemment donc c'était plus compatible entre eux voilà couple gay Bilal Assani qui s'est séparé aussi de Kassem vous en pensez quoi séparation est-ce que un couple des couples comme ça on va dire déjà de un gay de deux en effet il y en a un qui est connu l'autre qui est inconnu est-ce que ça peut fonctionner est-ce que ça peut durer dans le temps vous en pensez quoi chaise une oui ça oui ça aurait pu fonctionner en effet mais c'est vrai que déjà d'avoir une personnalité célèbre et une personnalité non célèbre non connue non voilà c'est compliqué alors là en effet deux personnes qui sont exposées il faut savoir aussi que Jérôme Star a été médiatisé énormément suite à l'affaire Jérôme Stargate voilà ou avec Babybel tout ça et tout et c'est vrai que peut-être que Lorenzo n'avait pas envie de rentrer là-dedans il y a eu des procès il y a eu des choses comme ça donc moi je peux comprendre en effet que les personnes qui ne sont pas célèbres et qui sont en couple avec des personnalités au bout d'un moment c'est trop en fait sur leurs épaules merci chaise 1 de cet avis chaise 2 vous en pensez quoi vous alors en fait chaise 2 vous en pensez quoi et bien pour ma part vraiment je pense que donc Bilal Hassani et Jérôme Star deux personnalités deux personnalités qui ont été mises en avant pour différentes raisons et bien pour eux c'est compliqué c'est à dire que gérer en même temps leur notorité leur carrière leur business et en même temps être en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément du métier c'est encore plus compliqué en sachant que les deux mettent beaucoup en avant leur vie publique et je rejoins en effet chaise 2 chaise 1 pardon dans son analyse et dans sa critique oui je pense aussi vous avez tous les deux raisons c'est que en effet quand on est quelqu'un de célèbre et d'être avec quelqu'un qui n'est pas du métier ou qui est complètement inconnu on va dire des personnes c'est compliqué mais ça peut fonctionner quand même c'est à dire que je pense que vraiment il y a des couples qui peuvent fonctionner là je pense pas que ce soit le fait qu'ils soient gays vraiment ça ils font enlever complètement et parce que ça peut arriver à n'importe quel couple qu'au bout d'un moment et bien ils soient plus en accord ça va plus niveau timing niveau déplacement tout ça ne plus se voir et tout c'est un peu compliqué et je peux le comprendre je crois que Jerem Starr son copain Lorenzo était à Montpellier lui lui Jerem Starr est plus à Paris même s'il fait beaucoup de déplacements et tout c'est un peu compliqué Bilal Hassani Kassem et lui sont tous les deux à Paris mais je pense que je sais pas après danser avec l'Estar n'a pas aidé je pense d'être avec un si beau danseur il faut dire la vérité Jordan il était juste magnifique on est d'accord on est d'accord donc voilà donc voilà deux couples qui se sont séparés deux couples qui ont été ensemble pendant un temps mais malheureusement c'est terminé j'espère en tout cas pour eux qu'ils vont retrouver de l'amour au sein de leur vie quand même c'est ce qu'on peut leur souhaiter voilà chaise 1 et chaise 2 aussi souhaitent le bonheur de Bilal Hassani et de Jerem Starr et oui alors on va faire un petit jeu vous allez jouer même vous chez vous à la maison vous allez jouer et le petit jeu c'est qui a dit quoi attention 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 alors c'est un petit peu on va dire voilà un peu rigolo quand même donc on ne va pas s'interdire les plans à trois attention trois possibilités Marlène Schiappa Marine Le Pen Valérie Pécresse déjà d'imaginer que quelqu'un comme Valérie Pécresse ou Marine Le Pen parce que Marlène Schiappa je ne la connais pas beaucoup elle est moins connue elle est moins connue que Marie Le Pen et Valérie Pécresse mais de penser que c'est elle ça m'étonnerait je ne sais pas vous en pensez quoi chaise 1 peut-être Valérie Pécresse ok chaise 2 non c'est Marlène Schiappa ok donc on vote pour Marlène Schiappa et oui c'est une bonne réponse c'est Marlène Schiappa on continue question suivante attention 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 je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote 1 je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote Emmanuel Macron Nicolas Dupont-Aignan ou François Bayrou chaise 1 aucune idée chaise 2 aucune idée non plus peut-être vous à la maison vous avez la réponse moi non plus je n'ai aucune idée allez on met Emmanuel Macron et non c'est Nicolas Dupont-Aignan je ne sais même pas c'est quoi cette phrase je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote ça y est ça commence à venir en gros j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'admirateurs ou de soutien de la part des personnes qui ne savent pas très bien s'ils vont voter ou pas et je pense que c'est ça en fait ok question suivante mon dieu quand la droite se durcit elle se rétrécit quand la droite se durcit elle se rétrécit Eric Zemmour Noël Mamère Jean-Pierre Raffarin alors chaise 1 Eric Zemmour ok chaise 2 je ne sais pas ok moi non plus je ne sais pas mais on va suivre la chaise 1 et on va dire Eric Zemmour et non c'était Jean-Pierre Raffarin ah bah bravo on continue une dernière je vis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse mon dieu je rigole parce que je vois les trois propositions et vous allez rigoler Sandrine Rousseau Ségolène Royal ou Nadine Morano moi je pense Ségolène Royal je suis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse je pense qu'elle disait ça avant parce que maintenant ils ne sont plus ensemble on est d'accord mais je pense que c'était avant chaise 1 Sandrine Rousseau ok et chaise 2 Ségolène Royal on essaie Ségolène Royal et non vous avez raison chaise 1 c'était Sandrine Rousseau et bah voilà je ne sais pas trop à quoi elle ressemble elle on continue allez dernière déchets dernière moins nous alimentons les polémiques à port autoporté mieux nous nous portons Jean Castex Yannick Jadot Marine Le Pen aha alors chaise 1 Yannick Jadot ok chaise 2 Marine Le Pen allez Marine Le Pen et bah non c'était Jean Castex notre actuel Premier Ministre et oui et oui et oui et oui bon je pense qu'on va s'arrêter là et que franchement c'était sympa pour cette première parce que franchement c'est pas évident sachez que chaise 1 je vous adore mais chaise 2 aussi je vous adore tous les deux ça c'est clair et net pour l'instant vous êtes juste des chaises mais notre histoire elle peut pas continuer comme ça c'est à dire que si on continue sur l'avenir faudra vous remplacer voilà mettez vous ça dans votre tête quand même d'accord vous êtes pas éternel voilà sachez le tous les deux mais en tout cas merci d'avoir été là parce que franchement sans vous je sais pas ce qu'elle serait cette émission on va se dire voilà tout simplement mais bon voilà j'espère que vous avez passé un petit moment sympa j'espère que ça vous a détendu que vous avez pu passer un petit moment voilà sympathique avec nous avec chaise 1 chaise 2 et moi même et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo je compte sur toi et à très vite ciao bisous ciao c'est peut-être la dernière fois que vous les voyez peut-être à bientôt au revoir